C'est pas facile d'être un moustique. C'était Hervé, mon premier amour. Nous vécûmes tous les deux en Camargue, une zone humide située entre les différents bras du delta du Rhône. Passons. Je m'appelle Mystique, une petite brune d'environ 5 mm. Les Aedes Caspius, comme moi, se trouvent principalement en campagne, sauf nos fameux cousins tigrés qui préfèrent la ville. Et c'est là, près d'un étang, que j'ai pu rencontrer mon second partenaire. La nature étant ce qu'elle est, c'est moi qui hérite du postérieur proéminent. Et lui, des longues antennes plumeuses, lui permettant de m'entendre et de me séduire. Peu après cette rencontre, je ressens le besoin d'aller boire un coup. Généralement, du sang animal. Qui permet le bon développement de mes oeufs. Quelques jours après, je cherche un endroit à proximité de l'eau pour que mes oeufs puissent éclore. Ils deviennent alors des larves, qui filtrent jusqu'à 2 litres d'eau par jour en se nourrissant de planctons et d'algues microscopiques. Elles assurent ainsi le bon développement de la flore sous-marine. Mes enfants passent par une dernière phase, celle de la nymphe. Elles se rapprochent alors de la surface de l'eau. Mais elles n'ont pas tout eu cette chance, car ce sont des proies faciles pour les oeufs marins, les poissons et les autres insectes. Arrive l'âge adulte. Notre premier repas est composé de nectar des fleurs, ce qui participe à la pollinisation des plantes, au même titre que les abeilles. Malheureusement, quel que soit notre âge, mon espèce reste pour les animaux une simple friandise. Sous-titrage Société Radio-Canada